Musique Bonjour Florian Salut Tu peux te présenter s'il te plaît Je suis Florian donc du coup j'ai jeté une petite épicerie bouquinerie snacking rapide donc à la Roche Foucault la particularité du magasin est que c'est 100% végétal il y a beaucoup de vrac il y a ce qu'on appelle des simili du coup vegan donc du soja texturé du steak haché, du haché des crèmes chantilly des saucisses et du fromage et beaucoup beaucoup d'épices et des livres d'occasion en très bon état qui sont pas très chers pour donner accès à la culture pour un plus grand nombre ça fait longtemps que tu es installé là ? non depuis fin février de cette année là comment a germé l'idée de cette épicerie ? c'est la continuité d'une philosophie de vie je dirais dans le sens où moi de formation j'étais en horticulture donc le végétal me parle pas mal de légumes ou de plantes qu'on a oubliées dans l'utilisation principale finalement donc des bienfaits dans les apports nutritifs et les goûts qui pouvaient du coup moins intéresser ma future clientèle végétalienne d'avoir la matière première principalement c'est plus éthique pour moi d'un produit d'un produit qui est non transformé et le vrac parce que on va vers du zéro déchet et que j'avais envie quitte à faire quelque chose dans le végétal autant que ce soit complet au niveau de l'éthique et puis après au niveau des végétaliens en tout cas des vegans en fréquentant pas mal je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun endroit pour eux dans le sens où ils sont obligés d'aller dans des magasins on va dire standard et donc de croiser des viandes, des poissons, des oeufs donc contre leur éthique et du coup voilà j'ai fait j'ai été 100% végétal pour ça et après je suis pas je suis pas à la... enfin j'aimerais voir passer je suis en lien d'essayer de voir un camion qui va parcourir la France qui va proposer des alternatives vegan mais pour d'autres choses hors alimentaire donc j'aimerais bien les faire venir sur la Rochefoucauld voilà pour offrir une offre complémentaire et complète aux végétaliens et véganes j'ai ouvert aux omnivores j'ai pas mal d'omnivores aussi heureusement qu'ils viennent et même goûter du coup les alternatives végétales donc ça c'est ce qui m'intéressait de donner accès de donner envie aux gens qui sont pas dans le régime végétalien les attirer et puis de leur faire découvrir d'autres saveurs tout simplement Est-ce que ça a été difficile pour toi de monter cette épicerie ? Comment on fait cette démarche ? C'est l'administration française donc j'ai envie de dire dès qu'on veut entreprendre ça peut paraître délicat on y a mis toutes nos économies on a pas eu recours à des prêts ou etc déjà pour la simple et bonne raison qu'on nous aurait pas suivi on est assez atypique donc on n'était pas vraiment prêt à ça et on a eu enfin qu'on a pas encore mais une petite aide de la région quoi mais qui vient après toutes les dépenses l'idée a germé enfin vraiment à décision en juillet-août de l'an dernier et on s'est installé en fin février donc pour donner un ordre d'idée ça met quelques temps mais c'est purement administratif quoi Et si tu avais un conseil ou des conseils donner à des gens qui veulent comme toi faire une épicerie vegan ou autre qu'est-ce que ça serait ? De s'armer de patience, de garder sa motivation et ne pas forcément écouter ce qui peut être dit autour et surtout des acteurs des acteurs enfin ceux qui sont susceptibles de nous aider justement à entreprendre parce que dès qu'on sort un petit peu des sentiers battus on a cette problématique les gens ne connaissent pas, ont peur et ils cassent pas mal ils nous disent ça va pas marcher ça peut être assez déprimant mais peut-être c'est aussi une manière de voir si on est motivé et puis après il faut se faire confiance et puis il faut se lancer, il faut prendre des risques et de toute manière je pense que la réussite vient en prenant beaucoup de risques Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier ? Le contact avec les gens je dirais c'est pour ça que j'ai mis en place ce type d'épicerie le client s'il rentre il est obligé de faire appel à moi enfin obligé oui parce que les épices on ne se sert pas tout seul le vrac ils ne connaissent pas beaucoup donc il y a cette demande de conseil je connais tous mes produits ou la plupart je les ai tous testés quoi je peux bien conseiller suivant le désir des gens le côté restauration forcément quoi et puis les découvertes j'ai plus de 70 épices mais j'essaie de faire évoluer ce rayon très régulièrement parce qu'il y a énormément de choses qui existent et que j'ai envie de faire découvrir aux gens des choses qu'on a oublié tout simplement quoi le plus naturel possible bien évidemment Comment tu sélectionnes les produits que tu mets ? Je prends déjà toutes les matières premières donc ça c'était important pour moi j'ai pas mal de farine et là j'essaie de... c'était un petit peu test donc je vois celle qui fonctionne donc celle qui fonctionne j'essaie de les avoir locales pour les autres produits en vrac bah c'est pareil sur des produits qui fonctionnent à part le riz qu'on peut pas avoir en local mais j'essaie d'avoir des producteurs locaux ou d'un peu plus loin parce qu'ici en Nord-Charentes on a pas grand chose quand même on a pas de pois chiches on a pas de haricots et lentilles mais je vais sur l'île de l'héron pour les lentilles par exemple et après sur des produits qui sont de gourmandise on va dire je les prends essentiellement vegan je souhaite en tout cas un circuit court j'essaie au maximum de travailler directement avec les producteurs ou les fabricants quand ils veulent bien et quand ils veulent pas et bien c'est un produit que je n'aurais pas même par un autre biais parce que surtout si c'est bio et vegan j'estime que voilà on doit être éthique dans tout son cheminement pour moi les gens ne doivent pas privilégier que les grossistes et ils doivent donner de la chance aux petits et donc c'est comme ça que j'ai fait mon tri sur tout ce que je propose en végétalien on va dire que ça va des gâteaux comme au fromage que je prends à des petites entreprises familiales des tout-petits qui travaillent avec les tout-petits et avec des plus gros mais en tout cas qui acceptent de travailler à des petits indépendants on va dire et un maximum en circuit court pour les épices j'ai des contacts donc en France qui travaillent directement avec des producteurs de Madagascar ou d'Afrique et ce qui permet du coup d'avoir des produits de qualité équitable pas forcément bio mais par là bas il n'y a pas de produits phytosanitaires et du coup ça permet effectivement de faire vivre certains villages notamment avec la poudre de Baobab voilà c'est vraiment une structure particulière et ça fait vivre tout un village quoi D'où vient le nom du magasin ? Alors le nom art pour l'art en général qui englobe toutes les cultures thé pour tout ce qui est rapport aux boissons et qu'on va être en passe de faire rentrer une diversité de thé et que c'était plus joli que jus et mise pour les amis parce que je dis souvent les amis donc artémise Quels sont tes projets sur le long terme ? Alors à très long terme j'aimerais aller un petit peu plus loin dans la philosophie du lieu dans le sens où effectivement si j'avais la possibilité les moyens là du coup ce serait d'avoir un espace enfin d'avoir un restaurant véritablement donc un espace vraiment avec une cuisine tout ce qu'il faut nécessaire un truc à l'étage serait l'idéal avec du coup tout en bas le coin épicerie et restauration et à l'étage le point culture donc la boutinerie et autres quoi enfin tout ce qui a trait à la culture et après en allant un petit peu plus loin j'aimerais bien pouvoir à vraiment à très long terme produire certaines matières premières c'est à dire du coup de pouvoir avoir un terrain pour pouvoir mettre en place une sorte de jardin communautaire participatif c'est à dire permettre à des gens qui n'ont pas le temps d'avoir une matière première pas très chère et de l'autre avoir des gens qui ont le temps justement et qui ont les connaissances de pouvoir entretenir cet espace là et pour se nourrir à moindre coût évidemment et de faire en sorte d'un réseau mais un circuit fermé que je puisse produire un maximum ce que je vends pour vraiment être acteur un maximum et maîtriser un maximum ce que je propose et en plus de la culture bien évidemment qui aura toujours sa place de près ou de un peu plus loin parce que je suis issu aussi du spectacle donc voilà c'est obligatoire aussi Qu'est-ce qui pourrait t'aider dans le projet actuellement ? Non j'ai pas véritablement besoin de choses j'ai effectivement besoin que ça se fasse connaître et d'avoir une plus large clientèle que ce soit vraiment local ou même au-delà Oui ça ne me dérange absolument pas de toucher un public au-delà des frontières de Charente bien au contraire et puis qu'effectivement qu'on puisse venir s'y arrêter même si on n'est pas d'ici qu'on puisse s'y arrêter parce qu'on en a entendu parler à un moment donné et que c'est intéressant parce que c'est culturel et que c'est humain Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui ? La première chose déjà c'est ma femme déjà voilà d'avoir trouvé quelqu'un qui me correspondait qui était dans la même vision de vie que moi Deuxièmement de faire quelque chose que j'aime c'est pour moi on va dire très très important même à limiter vital et d'avoir quelque chose d'évolutif et de diversifier pour moi c'est primordial c'est ce qui fait que j'arrive à me lever le matin contrairement à d'autres boulots que j'ai pu faire avant on est vraiment dans des cases et on doit se plier à des règlements et puis ça peut être très répétitif voilà là je travaille pour moi pour ma réussite et en tout cas si je réussis ce sera grâce à moi et pour moi et pas pour un patron Qu'est-ce qui te rend moins heureux du coup ? Ce serait le manque d'humanité qu'il peut y avoir on va dire dans notre société enfin si on cherche pas des choses positives j'entends donc comme voilà notre société est faite et sur quoi elle est fondée les gens qui peuvent être vite dénués d'altruisme d'amour fraternel on va dire c'est ce qui me fait ce qui me rend le plus malheureux depuis que je suis en âge de comprendre en tout cas Comment est-ce que tu fais pour changer ça ? en essayant de faire résonner le plus possible les actions positives moi c'est pour ça aussi que j'ai mis en place ça aussi parce qu'à mon échelle effectivement je pouvais pas non plus changer le monde entier ni le comportement des gens parce que je pense qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière et puis qu'ils ont le caractère qu'ils ont mais en amenant une certaine bienveillance et en prenant soin d'eux au niveau d'alimentaire et au niveau des bienfaits de la santé j'apporte quelque chose d'humain et en tout cas j'ai un magasin à taille humaine et qui le restera d'une manière et ce fameux contact dont je veux parler au niveau des gens c'est ma manière aussi d'avoir cette fraternité avec les gens même ceux qu'on connait pas Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse ? Comment est-ce qu'on te contacte ? Ou est-ce que c'est situé dans la Rochefoucauld ? Alors Artemis c'est pour l'instant du coup c'est entre la poste et le feu rouge qui peut être vert on nous voit pas trop effectivement faut vraiment faire attention on est en face d'un opticien actuellement qui va disparaître on est au 36 grande rue de la Rochefoucauld on est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h en continu et on peut nous joindre donc soit sur Facebook on a une page et un groupe trouvable en tapant Artemis tout simplement on a un site internet www.artemis.fr et on peut nous joindre soit au moi c'est mon numéro professionnel au 07 68 33 08 88 ou 09 53 47 33 49 ou par mail sur contact.artemis.fr